Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis du lourd comme prévu, comme convenu, comme promis. Je vous avais promis de vous faire part de notre dernier match d'Osiris. On en a parlé durant le live notamment. Voici mon match qui a eu lieu dimanche dernier. Il commence dans 30 secondes à présent. On était 30 secondes avant le début du match. On avait une team face à nous qui en termes de puissance était un tout petit peu inférieure à nous. Mais ça ne veut plus rien dire à ce niveau-là. Puisque pratiquement tout le monde a illimité de T5 sans avoir besoin de soigner. Et normalement on prédisait qu'on était encore une fois contre la team de Rony. Qui sont actuellement en KVK avec le 411 et contre le 412. Donc un KVK énorme, les Z415. Et effectivement on est bien contre Rony. Rony est Flech, Flech le YouTuber dont je vous ai déjà montré des vidéos de combat. Un très bon joueur. Et donc on est bien face à eux. Comme d'habitude en début de partie je suis chargé d'aller voir les puissances. On les voit, elles sont impressionnantes. 150 millions, 120 millions. Elles sont équivalentes aux nôtres. Donc c'est normal, on l'a bien vu à la puissance globale. On n'a que des joueurs qui sont autour des 100 millions, 89 millions, 90 millions. Donc on n'a pas de surprise par rapport à ça. Encore une fois, dans chaque début de partie, si je regarde moi qui est en face de nous. C'est car je suis chargé de le dire au niveau des puissances. Savoir s'ils vont avoir besoin de heal ou pas. Et je le fais plutôt rapidement car on a besoin d'avancer dans la stratégie et voir si on adapte ou pas. Voilà, on a une petite moyenne autour des 100 millions. Vous avez vu, je suis passé sur Flech rapidement. Et je fais une marche arrière quand j'ai vu qu'il était là. Puisque j'en ai averti tout le monde. On sait qu'il joue très bien et qu'il a, tout comme Rony, tous les commandants ou presque maxés. Donc on sait que ça allait être un match compliqué. On les a rencontrés deux fois sur les trois derniers mois plutôt. Et on a gagné à chaque fois avec 2000 d'écart. Le principal du combat se passait au centre. On perdait le centre mais on était plus fort qu'eux sur les bâtiments. Et au final, à chaque fois, on a gagné de 2000 points. Donc on est à 2-0 contre eux. On sait que c'est des matchs serrés. Et donc on s'était préparé pour vraiment réussir à prendre le milieu, leur prendre cet arc. Je fais donc une première ellipse pour qu'on se retrouve à un premier temps fort, au premier temps de combat qui se déroule normalement environ 5 minutes après l'ouverture des portes. Donc on est au tout début de partie. Excellent début de partie des Z415. Ils ont pris les bâtiments plus rapidement que nous. Alors là, à ce stade-là, on est à équivalent. Chacun, on a autant de bâtiments. Mais ils ont été un petit peu plus rapides que nous. Et regardez, leur rallye arrive déjà sur notre obélisque. Heureusement, dans notre obélisque, il y a déjà des troupes dedans. Donc on est plutôt détente. Et on a notre rallye qui arrive juste derrière. Mais ils sont arrivés plus vite que nous sur notre obélisque. Donc c'était vraiment tendu. Heureusement, on a fait preuve d'organisation aussi comme d'habitude. Et donc ils ne vont pas réussir à le prendre. Ça se voit, là ça ne descend pas. Au départ, je rentre dedans. Et vous le voyez, je vais ressortir. Je ne vais pas sacrifier mes troupes. Il n'y a pas besoin. Je les garde pour le rallye qui va être lancé assez rapidement. Et je vais avoir besoin de troupes juste à côté. Donc c'est pour ça que je ressors. Donc là-dessus, pas de soucis. Notre obélisque, on l'a maintenu. Ils arrivent massivement à regarder. Ils pensaient aussi nous mettre la pression sur l'autel du désert. On le voit sur ce côté-là. Donc nous, on était vraiment sur le côté de Ronnie et de Flech. Donc c'était le côté le plus costaud, le plus difficile. Il faut savoir que les deux matchs précédents, on était bleus. Ils étaient rouges. Et là, ça a inversé. Mais on arrive aussi en force. Donc pour l'autel du désert, on va plutôt être bien. Il va popper dans quelques secondes. Il va être disponible. Le but pour nous est de les repousser, voire de les tuer tout court. Leurs troupes pour les renvoyer et être en sécurité. Ils ne jouent pas la pression, eux, sur l'autel du désert. C'est une erreur de leur part. Ils devraient nous mettre la pression et essayer de rentrer en force à ce stade-là. Donc ils nous ont laissé plutôt tranquille. Ce qui fait que je vais pouvoir rentrer dedans en premier assez simplement. Vous le voyez, là, je suis prêt avec mon Edouard à rentrer immédiatement dedans. Donc pour cette première phase de jeu, légère avantage en rapidité au Z415. Mais sinon, sur la remise en place et la stratégie de maintien des bâtiments, on a été solide. Donc pas de soucis, pas de surprises. Au niveau du score, ça vient que de commencer, vous le voyez. Mais les scores sont équivalents et les bâtiments, il n'y a pas de mauvaise surprise. On a pris une légère avance sur eux qu'à regarder leur sanctuaire de la vie en haut de la map. Et pas encore pris alors que nous, on a tout notre bâtiment. Mais regardez, ils ont réussi à nous voler un petit bâtiment discrètement. Donc là, de l'autre côté au nord, nous, ils n'ont peut-être pas leur sanctuaire de la vie. Mais ils vont nous faire perdre des points avec ce sanctuaire qu'ils nous ont volé. Donc ça confirme ce que je vous disais, ils ont été plus rapides que nous. Et même si stratégiquement, on a réussi à se poser, ils ont réussi au nord à nous prendre un bâtiment. Donc ça va leur permettre de faire l'écart en ce début de partie. Donc on se retrouve au centre à 20 secondes du pop du premier arc. Vous le voyez, les scores sont serrés. On est légèrement en tête. On a réussi à basculer en tête et à récupérer ce petit retard qu'on a eu au démarrage. On n'a même pas 100 points d'avance, à peine 100 points d'avance. Et vous le voyez au niveau de l'arc, on est bien positionné. On est devant, on est chez eux. On a utilisé une nouvelle stratégie puisqu'on sait que c'est notre point faible, le centre. Donc on a décidé d'être plus costaud sur le centre en changeant de stratégie tout en gardant nos bâtiments. Et vous le voyez, pour ce premier arc, ça a l'air d'être bon et positif pour nous. Même s'ils l'ont ramassé avant nous, vous le voyez, il est bleu. On est devant, dans leur camp. Donc celui qui le ramasse chez eux, c'est la mort assurée de sa troupe. Donc là, pour l'instant, on fait le job. On a réussi, même s'ils l'ont pris en premier, on a réussi à les repousser. C'est un peu le bordel. On dirait un petit peu comme la finale de la ligue où on a vu des plantages de dingue. Si vous étiez là en live, vous avez vu l'interface de Shizgul qui avait bien planté. Là, ils ont réussi encore une fois à le ramasser, à nous le voler sous notre nez. Encore une fois, on va bien évidemment tuer leur troupe et le récupérer. Mais c'est très difficile pour nous, même si pourtant, on est là en force. On est devant le tombeau, on est dans leur camp. Malgré tout, on n'arrive pas à mettre la main sur ce tombeau. Et à chaque fois, ça fait déjà deux fois qu'ils le ramassent en haut de nous. Là, on arrive enfin à mettre la main dessus, à le ramasser et à commencer à le ramener par chez nous. Aussi, ils ont du mal, bien évidemment. C'est difficile de cibler, même s'il suffit d'y cliquer sur l'icône. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui subissent des ralentissements. Dès le moment où vous n'avez pas un device très costaud, de préférence un iPad Pro par exemple. Vous allez avoir des ralentissements dans ces phases-là. Surtout avec tous les sprites, avec tous les codes couleurs qu'on a là. Tous les buffs, voilà, c'est ça que je cherchais. Tous les buffs qu'on met. Donc vraiment, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup d'informations affichées. Et ça fait planter pas mal de devices. Moi, heureusement, je n'ai pas de problème. Comme vous le savez, je tourne sur iPad Pro. Pour ceux qui se demandent la question, un iPad Pro 2020, il n'y a pas de problème, ni de latence, quand il n'y en a pas du côté de serveur, ni de crash. Alors, j'ai parfois des frises, mais là, dans ces grosses phases de jeu, j'ai rarement des crashs. Donc, on a réussi à récupérer enfin ce tombeau, à mettre la main dessus. Et vous le voyez, on est plus nombreux. On est là plus en force qu'on arrive petit à petit à l'extraire. On voit le porteur qui commence à sortir et à arriver dans notre camp. On arrive, on continue de mettre la pression. On va se diriger tranquillement vers chez nous. Et ce premier arc, on va bien évidemment réussir à aller le poser. Je dis bien évidemment parce que ça se voit au positionnement qu'on est plus en force qu'eux, plus en forme que sur le centre. Et donc, qu'on domine cette phase. On la domine, mais pas largement. Ça se joue à pas grand chose qu'on le perde, ce tombeau, qu'il le récupère et qu'il le ramène chez eux. Mais là, c'est pas le cas. Je vérifie en même temps les bâtiments parce qu'ils n'arrêtent pas la pression sur les bâtiments, bien évidemment, comme nous, ce qu'on fait aussi. Et donc, c'est vraiment un combat très tendu. On est à peine à 20 minutes de jeu. Et vraiment, c'est encore plus tendu que les deux fois précédentes. On est vraiment sur un très, très haut niveau de jeu là sur ce tombeau. Je vous fais une nouvelle ellipse. On se retrouve un petit peu plus tard. On va bien évidemment avoir posé cet arc. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas joué la montre. On a posé l'arc. On se retrouve avec un peu plus de 4500 points d'avance au bout d'une demi-heure de jeu à la mi-temps, on va dire. On est sur le pop du second arc qui arrive dans une minute. Une grosse bataille au centre une nouvelle fois. Vous le voyez, on est là en force. On continue de mettre la pression sur les bâtiments et de la subir aussi. Mais en tout cas, ça va une nouvelle fois se jouer au centre. Sachant que si on pose cet arc, si on l'attrape, on fait le break et la partie est quasi gagnée. S'ils le posent eux, tout est à refaire. Le décalage qu'on a, on va le perdre. Et donc, ça va vraiment être une partie très serrée. Par rapport aux deux premiers matchs qu'on avait gagnés, on était moins fort qu'au centre. Mais on les éclatait au niveau des bâtiments. Et vous avez vraiment la grosse différence. Là, ils ont une stratégie différente. On a une stratégie également différente. Ils nous mettent beaucoup plus la pression sur les bâtiments. On subit beaucoup plus sans les perdre. Puisqu'on arrive à tenir. Même si là, vous le voyez, ils ont un avant-poste qu'on a. Mais nous, on a leur sanctuaire de la vie, par exemple. Mais de l'autre côté, au niveau du centre, on est très solide. Mais eux aussi, comme d'habitude, on sait qu'ils sont très forts au centre. Et que nous, ce n'est pas forcément notre spécialité. Mais on s'améliore grandement. Gros combat au centre. C'est beaucoup plus équilibré que tout à l'heure. On est arrivé en retard. Voilà, neutre pour l'arc. Il vient de pop. On est arrivé en retard. Ils étaient mobilisés au centre avant nous. Et en masse avant nous. Ils savaient que c'est là que ça allait se jouer. Ce second arc. S'ils le perdent, ils perdent le match. Vous le voyez, parce qu'ils ont déjà 4500 points. S'ils étaient amenés à reprendre 3500 points de retard, ça serait fini. Mais là, ils sont bien en force. Nous, on a un petit peu de retard. Notamment, la team au nord a un petit peu de retard. Et ils arrivent. On le voit. Les côtes qui commencent par arriver justement par le nord, cette team au nord. Là, je regarde mes troupes parce que vous remarquerez que je n'ai pas encore TP. J'ai TP que dans la seconde vague. Je n'avais pas eu le temps. Avant, j'avais eu des troupes en défense où on attaque, notamment au centre. Donc, gros combat sur le bâtiment. Gros combat au centre. Vous le voyez, c'est eux qui ont ramassé cet arc. Donc là, encore une fois, ils ont réussi. Ils ont été meilleurs que nous sur la prise de l'arc. Donc là, il ne faut pas qu'on le lâche. Vous le voyez, en plus, ils se savent vite. Ils le ramassent et ils se barrent. Il est déjà très, très loin. Là, ils ont fait un coup de maître, un coup en force. Ils l'ont pris. Ils se sont barrés. Ils nous ont bien, bien, bien carotte là. Alors qu'on était bien là. On était solide. Même si on arrive en retard et qu'ils étaient mieux préparés que nous. Là, c'est vraiment dommage pour nous. Dans notre stratégie, on est bien. On tient bien les bâtiments. Et l'avoir perdu aussi bêtement. Donc, vous le voyez, j'essaye de me TP là, maintenant, à ce stade. L'avoir perdu aussi bêtement, je ne comprends pas. Il va y avoir un petit bug. Il ne me laissait pas me TP là où je voulais. Donc, je vérifiais. Je ne comprenais pas pourquoi il ne me laissait pas me TP. Mais c'était juste un bug. Et je vais réussir en changeant de zone, en fait. Donc, c'est peut-être un affichage qui était défectueux. Donc, on n'a pas compris comment ils ont fait pour nous le prendre. Vous le voyez, il s'est barré. Il l'a pris. Il ne l'a pas lâché une seule fois. Je crois que c'est un Bélissère qui l'a eu. Donc, vraiment, c'est dommage. Donc, ce deuxième tombeau, ils vont, eux, le poser sans problème. Nous, on va bien galérer, malheureusement, à lui courir après. Vous voyez, c'est là que je voulais me mettre. Mais il ne veut pas pour TP. Donc, on va vraiment galérer pour lui courir après. Et on n'arrivera pas à le récupérer au final. Donc, on va se retrouver à un tombeau opposé chacun. Et vous le voyez, on a 5300 points. Donc, ça va réduire l'écart. Ils ne vont pas jouer la montre. Et même s'ils continuent de mettre la pression sur nos bâtiments, on va se retrouver avec un arc chacun et moins de 1000 points d'écart. Donc, on fait une nouvelle élipse. Et on se retrouve à une nouvelle phase de jeu. Donc, on se retrouve à une minute du pop du troisième arc. Là, on était là à l'heure. On était là à temps. On ne voulait pas se faire bébare comme on l'a été sur l'arc juste avant. Vous le voyez, on a 2500 points d'avance. On a réussi à maintenir notre avance et même à creuser l'écart. Donc, pour le moment, on gère bien. On est détente. On se dit qu'ils ont peut-être pas mal de farmer aussi puisque c'est la nouvelle stratégie de, sur la fin, rentrer pas mal de farm. On est bien, on est en place, on est confiant pour ce troisième arc. On est vraiment bien avec 2500 points d'avance, même si ce n'est pas énorme. Si on pose l'arc, on fait le break et on a plutôt la victoire assurée. S'il le pose, il passe devant nous. Et là, ça va être très compliqué sur cette fin. Donc, on s'est bien préparé. On a gardé nos buffs, on a gardé nos points. Regardez les points pour les skills. On est en train de les claquer. On vient déjà de tout claquer jusqu'à la mort, etc. Donc, on est bien, on est solide. Eux aussi, claquent leur buff. Et donc, grosse tension, gros combat au centre. On sait tous les deux, les deux équipes savent que cet arc-là va être décisif pour la suite du match et que celui qui va le ramasser va prendre un avantage non négligeable pour la victoire. Donc, grosse zone de combat, un gros combat comme vous le savez. Comme d'habitude, là, on est les deux en force. Au niveau des bâtiments, regardez sur la minimap, on a fait le break puisqu'on a un de leur avant-poste. Et en plus, on a un de leur sanctuaire, juste en dessous de sanctuaire de la guerre, au sud. Et on continue de leur mettre la pression. Donc, on est vraiment, vraiment très bien. Il n'y a que leurs bâtiments qui clignotent, pas les nôtres. Ce qui veut dire qu'eux ne lancent pas de rallye là et sont très mobilisés au centre et dans la défense. Donc, encore une fois, on est bien positionné, on est bien, on est en place, on fait le forcing. Et pour la première fois par rapport aux deux autres arcs, on a ramassé l'arc en premier. On le ramasse et on se barre, on est détente. Et là, ils mettent du temps à nous courir après. Donc là, on est vraiment bien, on est en très bonne position. On l'a perdu une première fois, mais on est déjà bien chez nous. Donc, quand on est plus chez nous comme ça, nos troupes arrivent plus vite. Donc, c'est plus confort pour nous. On y va, on est détente, on est vraiment bien positionné. Et là, ils viennent de réussir à le ramasser. Donc, pour nous, le but, c'est très simple. Les détruire, repousser leurs troupes et les ramener chez nous. En plus, si on regarde la map là, quand vous regardez, on a l'impression, et j'ai l'impression et je l'avais aussi une game, qu'on était plus nombreux qu'eux à être positionnés sur l'arc. Donc, non seulement on a plus de bâtiments qu'eux, mais en plus, on a l'impression qu'on est plus nombreux au centre. Donc, encore une fois, on a désintégré celui qui a ramassé l'arc et on essaye de le ramasser. Nous, on va voir qui va le ramasser en premier et on maintient la pression en lançant des rallies. On l'a ramassé, vous le voyez, les rouges, on continue d'avancer dans notre camp. On va sortir de la vallée de la mort là, de ce couloir de la mort et on va pouvoir aller le poser. Ça, c'était le scénario idéal. Et là, vous allez le voir, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils sont vraiment très présents. Et pour une raison qu'on ignore, moi-même, en tout cas, je l'ignore et je sais qu'entre R4 et R5, ça discute pas mal. Et ça attendait justement le record de ma vidéo. C'est pour ça que je vous laisse la séquence en entière aussi, car c'est un moment stratégique de la partie. Regardez là, les bleus viennent une nouvelle fois de réussir à le ramasser. On est bien dans notre camp, on est quand même assez éloigné du tombeau et ils ont réussi à le ramasser. Et là, regardez, il le ramasse et il sort de la mêlée. Il sort de la mêlée au nord, il est sorti sans que personne ne le tape. Donc là, il y a eu vraiment un problème de l'autre côté. Et il le ramène chez lui. Alexandre, c'est Alexandre en plus. C'est pas un Bélissère ou un KO qui bombarde, c'est un Alexandre. Il ramène le tombeau chez lui. Donc tout l'effort qu'on vient de faire, il vient d'être anéanti. Et ils sont en train de le récupérer. On est très loin, regardez le nombre de rouges, on est beaucoup, mais on est loin, vraiment loin. Beaucoup ne bougent pas au sud, restent dans le tas, restent à se battre. Alors qu'ils devraient focus l'Alexandre pour essayer de le récupérer. Seulement, maintenant, ils viennent de le lâcher. Regardez, ils ont fait un chemin de dingue. Donc là, je suis repassé, moi, pour remplir les bâtiments et les rallies. Mais ils viennent de faire une avancée de dingue. Ils sont quasiment sortis. Donc ils sont plus loin que nous, nous l'étions de notre côté. Là, vraiment, c'est un tour de force qu'ils ont réussi à nous le voler, nous le subtiliser et le ramener complètement chez eux. Ça ne nous empêche pas de continuer de mettre la pression sur les bâtiments. Puisque vous le voyez, on a près de 4000 points d'écart. Donc on peut supporter la perte de ce tombeau. Mais c'est vraiment dommage d'avoir tout fait, tout cet effort pour le ramener chez nous. Et voir tous ces efforts anéantis par une très grosse poussée de leur part. Ils n'ont pas lâché l'affaire et des erreurs techniques de notre part. Là, vraiment, ce tombeau-là, c'est 100% des erreurs techniques de notre part qui font qu'on ne l'a pas posé. À l'endroit où on était, on ne peut pas se permettre de se faire voler et ramener aussi loin. Donc on a réussi à se mobiliser, à remonter. Mais le fait qu'eux, le vol et le ramène leur a donné une grosse motivation. Et donc ils sont tous à arriver en force pour le défendre. Et ils ont raison, ils sont dans leur camp, ils arrivent plus vite que nous. Ils arrivent en force de dingue pour ne pas lâcher l'affaire. Et pour aller poser ce tombeau, ils ont une possibilité de revenir au score. Ils ont 4000 points, 4100 points de retard. Et là, ils ont une possibilité de réduire cet écart tout simplement à pratiquement zéro. Donc c'est tout bonnement énorme pour eux. Il faut vraiment là qu'eux le posent et nous, il faut qu'on fasse tout pour les empêcher de le poser, bien évidemment. Vous l'aurez compris, si dans mon alliance, les R4 et R5 m'ont demandé ce passage précisément, c'est qu'on n'a pas réussi à le reprendre. Malgré tous nos assauts, ils ont réussi là où on a échoué. Une fois qu'ils ont pris ce tombeau chez nous, ils ont réussi à le ramener chez eux. Et ils vont réussir à le poser. On est à 15 minutes de la fin de la partie. Et ils vont revenir au score. En faisant le forcing, ils ont réussi. Même si on a pris des bâtiments. Même si on fait l'écart sur les bâtiments, encore une fois. Là, l'écart n'a jamais été aussi serré. Donc on fait une ellipse et on va se retrouver un tout petit peu plus tard dans la partie. Juste avant le pop du dernier arc. On se retrouve donc à 7 secondes de la fin du pop du 4ème arc. Mais bien évidemment, il reste 3 minutes de jeu. Donc on n'aura pas le temps d'aller le chercher et le poser. Même si on est au rendez-vous au cas où. Regardez, ils ont réussi à faire le break en posant le dernier arc. 32 500. On a 32 100. Ils ont 400 points d'avance. Et ils ont réussi à nous voler notre hôtel du désert. De l'autre côté, nous aussi, on leur a volé leur hôtel. Mais en termes de bâtiment, on a juste l'avant-poste d'avant. Mais on perd beaucoup de points avec cet hôtel du désert en moins. Ça va vraiment être très tendu sur la fin. Regardez, 32 700 pour eux. 32 100 pour nous. Donc 32 300. Donc l'écart, il est très faible. Ils ont 400 points d'avance à 2 minutes 10. Ça va jouer aux farmers également. Qui a le plus farmé ? Qui va rentrer le plus de points dans les 2 dernières minutes ? Normalement, s'il n'y a pas de farmer, On doit pouvoir revenir si on assure. Si les bâtiments qui clignotent sont bien pris, On devrait pouvoir faire la différence. Mais non, on a déjà perdu un avant-poste. Il reste 1 minute 50. Et on est repassé devant. Ah non, on est toujours derrière, pardon. De 500 points. C'est très très chaud sur cette fin de partie. On n'a rien lâché. Ils n'ont rien lâché. On a fait des rallies en masse. Je vérifie la défense du bâtiment pour qu'ils tiennent. Ils viennent de rentrer leurs farmers. Regardez, ils avaient pas mal de farmers. Ils nous ont mis 1500 points d'avance à présent. Grâce à leurs farmers notamment. Donc là, il reste 1 minute 15 secondes. Soit on a des farmers qui rentrent et on gagne la partie. Soit ce match là est perdu et les Z415 auront gagné. Et ça fera un score de 2 à 1 puisqu'on a gagné les 2 fois précédentes. Si on gagne sur la fin, ça nous fera 3-0. 1 minute de match pour revenir 2000 points de retard. L'écart est fait. Soit on n'arrivera pas, on n'aura pas le temps de poser ce tombeau. Ce tombeau, ça s'est joué à pas grand chose qu'on arrive à le poser. Quand je dis à pas grand chose, c'est de l'ordre de 20 à 30 secondes pour le poser. C'est ce qui va nous manquer par rapport au timer puisqu'il reste 35 secondes, 36, 35 secondes à présent. Et qu'il fallait à peu près 1 minute pour aller le poser. Regardez, l'écart est encore plus grand. Puisqu'ils ont encore une fois rentré différents farmeurs et repris leur point de bâtiment. Donc là, on se retrouve avec 3000 d'écart, 3300 d'écart. C'est quasiment fini. Il reste 10 secondes. Donc la partie est pliée. Les Z415 ont gagné ce match. Ils ont gagné grâce à une bonne stratégie, solide de leur part. Et quelques erreurs également de notre côté. Mais ça n'enlève en rien le mérite de la partie. On a perdu malheureusement. Il va falloir qu'on arrive à tirer les enseignements de cette défaite. Ils ont été très très solides. Bravo à eux. Pour une fois, ils ont réussi à nous battre cette fois. Mais en tout cas, on va réussir, nous, à bien regarder pourquoi on a perdu. On a été meilleur sur le centre, mais moins bon sur les bâtiments. Et malgré tout, on a fait une grosse erreur sur le centre. Si vous regardez au niveau des soins, ils ont soigné quand même un tout petit peu. Ils ont été beaucoup plus forts que nous sur certains domaines comme la récolte par exemple. Ils nous ont vraiment eu sur la récolte et sur le tombeau. Alors que sur les bâtiments, on a fait plus de points qu'eux. Voilà, écoutez les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu de notre arc, de notre tombeau d'Osiris. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout les amis, ça me fait vraiment très très plaisir. Et je vous en remercie vraiment énormément. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501